L'Ovée au creux d'un méandre du Sélé, Espagnac-Saint-Eulalie est un petit village du Lot. Son ancien prioré et les imposants vestiges de l'abbaye font de cette localité une halte privilégiée sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Mais depuis 2010, ce sont des pèlerins de notre genre qui viennent régulièrement à Espagnac-Saint-Eulalie. En effet, quelques plongeurs spélologues des Pyrénées, du Kersi et même de Suisse ont décidé de reprendre les explorations de la source bleue qui s'ouvre en rive gauche du Sélé, au niveau de Saint-Eulalie. Le porche majestueux de cette résurgence est connu depuis toujours par les riverains. Mais sa belle vasque d'entrée a gardé son secret jusqu'en 1976. En 1976, l'association spéléologique de Fijac et le Spéléoclub de Fijac entreprennent les premières explorations en procédant par pompage. Après plusieurs jours, le niveau est baissé de 6 mètres et le premier siphon de 75 mètres est franchi. D'autres diverticules sont explorées pour une longueur totale de 175 mètres. Il s'arrête devant le deuxième siphon sans pouvoir l'explorer. En 1989, Jean-Louis Fantouly et Jean-Luc Syriex reprennent les explorations, mais cette fois-ci en plongée. A chaque incursion, les explorateurs sont obligés de passer beaucoup de temps pour l'ouverture de la résurgence qui se rebouche rapidement à l'issue. Après plusieurs séances, le premier siphon est franchi et le deuxième siphon est exploré sur plus de 310 mètres pour une profondeur. maximum de 13 mètres. Le développement total de la cavité passe alors à 475 mètres pour 390 mètres de siphon. L'instabilité chronique de cette entrée fait que les explorations sont difficiles et mis à part quelques visites épisodiques de plongeurs locaux, cette source est oubliée petit à petit des spéléologues. Finalement, c'est en janvier 2010 que commencent les premiers séjours de notre petite équipe. Plutôt que de favoriser l'exploration, nous préférons sécuriser l'entrée pour des explorations plus sereines. Plusieurs week-ends seront nécessaires afin d'envisager de longues incursions en confiance derrière les deux étroitures de l'entrée. C'est super, bon c'est gros, ça remonte dans une énorme faille, t'es à moins de 10, tu vois le sommet qui l'enlève. Après, par contre, ça part, c'est que des petits boyaux, j'ai presque, en fait, je me suis fait chier pour faire des vitours. Il y a un bloc qui est tombé ? Oui, je sais, je l'ai reposé, je l'ai reposé, je l'ai sorti. Au projet Speleo, chaque incursion demande un minimum de préparation afin de garantir une sécurité maximum. C'est pourquoi, après la sécurisation de l'entrée, plusieurs séances sont consacrées à la pose d'un nouveau fil d'Ariane. Grâce au nouveau fil d'Ariane, nous pouvons revoir en sécurité et rapidement les parties découvertes par nos prédécesseurs. Au fur et à mesure de nos séjours à Espagnac-Saint-Eulaly, notre équipe se renforce petit à petit de Speleo de divers horizons pour continuer l'exploration de cette remarquable résurgence. Le passage de l'entrée est toujours aussi étroit, mais avec un peu d'habitude, cela se passe sans trop de soucis. Derrière les étroitures de l'entrée, la cavité nous dévoile toute sa beauté. Le premier siphon se développe sur 75 mètres avec une galerie tortueuse et déchiquetée de 1 mètre de diamètre maximum. Un puits remontant en diaclase avec de grandes lampes d'érosion permet alors de sortir du premier siphon. Le cours intersiphon se passe rapidement pour donner dans le siphon 2, qui garde, au début, les mêmes caractéristiques que le premier siphon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Au bout de 150 mètres, cette galerie bute sur une diaclase perpendiculaire et prend subitement un coude à 80 degrés à droite. À ce niveau, les plafonds se perdent à perte de vue. Une cheminée qui figurait déjà sur la topographie de Jean-Luc Syriec s'est revue et la suite est découverte. Une fois hors de l'eau, il faut entreprendre une escalade glissante en opposition entre deux canelures d'érosion et au bout de 5 mètres, on peut enfin poser ces bouteilles dans une galerie confortable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Chaque passage ici est un enchantement pour les yeux, mais un calvaire pour les gants, les chaussures et les combinaisons néoprènes qui ne résistent pas longtemps au tranchant de la roche. Ce sera la galerie des rasoirs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Cette galerie finit en beauté par le passage de la trancheuse. Une fissure rectuligne au sol de plus de 4 mètres de long pour 5 centimètres de large seulement. Pour terminer, un lac magnifique stoppe la progression. Le siphon prend. Le troisième siphon fait 50 mètres de long pour 8 mètres de profonde. La sortie se fait dans une belle vasque profonde, au pied d'une cascade de 6 mètres, la cascade des lames. L'escalade de cette cascade est délicate, mais elle permet de donner sur une galerie active. Une fois de plus, la source bleue nous réserve une belle surprise partant de beauté dessinée par le travail d'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour remercier la municipalité de son accueil depuis le début de notre aventure, nous baptisons cette galerie Galerie du Priory. Au bout de 190 mètres, un nouveau siphon stoppe une fois de plus nos explorations. En janvier 2012, nous revenons à 10 pour plonger le siphon terminal. Le gaz carbonique présent dans les galeries ne facilite pas la progression. Le siphon 4 est assez court et peu profond. Il est franchi au bout de 40 mètres. Quelques mètres plus loin, nous butons sur le cinquième siphon de cette cavité. Ce siphon plonge rapidement jusqu'à 30 mètres de profondeur. En limite d'autonomie, l'inconnu nous tend une fois de plus les mains. En plus des explorations, de nombreuses séances sont effectuées pour procéder à des relevés topographiques. Toutes ces données permettent de mieux comprendre le creusement et le fonctionnement de la source bleue. Les plongées d'exploration dans le cinquième siphon nécessitent le transport de beaucoup de matériel. Pour sécuriser la progression et le portage, de nombreuses séances d'équipement des parties exondées sont nécessaires. Les tyroliennes sont installées pour le portage des charges lourdes. Chaque incursion dans la source bleue demande une préparation minutieuse de tout le matériel. Et plus particulièrement pour le plongeur de pointe qui progressera avec deux recycleurs dans le dernier siphon. A cause de tout le matériel nécessaire pour le plongeur de pointe, il faut au minimum 5 plongeurs de soutien pour l'aider à transporter tout son équipement. L'utilisation de recycleurs permet une exploration en plus grande sécurité. Le plongeur a ainsi une plus grande autonomie et une meilleure gestion de la décompression. Le fil d'Ariane est le cordon ombilical du plongeur. Sans ce petit fil de 3 mm de diamètre, le plongeur peut se perdre et ne jamais retrouver la sortie. Pour explorer complètement le cinquième siphon, il faudra 3 plongées de plus de 3 heures en solitaire à Thomas Delpeche. Ce nouveau siphon se développe sur 500 mètres de longueur pour 50 mètres de profondeur, avec arrêt définitif devant un passage étroit. De salémie noire étroit, de gravier et de sable, seul l'eau arrive à passer, mais derrière, c'est l'inconnu. Tout en progressant, Thomas effectue également des relevés topographiques. Nos nombreux déplacements dans le lot nous auront permis de faire de belles découvertes dans cette résurgence oubliée. Mais en plus du côté exploration de cette aventure, il faut surtout retenir le côté humain. L'équipe regroupée autour de Thomas nous aura permis de passer de grands moments à seulement deux pas des grands siphons classiques du lot. A l'issue de nos explorations, la source bleue développe plus de 2000 mètres de galerie. Nos explorations dans cette résurgence ne sont pas finies, et malgré tout notre travail, l'entrée de la source bleue se rebouche régulièrement après les crues. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...